Le cri de la mouette Lecture du chapitre 16 Communication velours Les mères ont des yeux de chat Et des oreilles de je ne sais quoi J'ai beau rentrer à l'aube Sur la pointe des pieds La mienne est déjà réveillée Ça va ? Tu es bien rentrée ? Pas de problème ? Ça va, ça va maman Dors, tout va bien Tout va bien, facile à dire En rentrant seul à 4h du matin On court forcément des risques En sortant d'une boîte Je prends un taxi pour rentrer Le chauffeur démarre Puis, à l'arrêt d'un feu rouge Il se tourne vers moi Et brusquement me demande On va à l'hôtel ? Il me prend pour qui ? Je dois avoir l'air étonné tout de même Car il insiste en se tornant le cou pour me voir T'inquiète pas, je payerai Situation difficile Pas vraiment la peur, mais tout de même J'essaye de tergiverser De l'embobiner comme je peux En plus, je suis sourde Tu peux pas me faire ça ? Tu n'as pas pitié de moi ? Le feu passe au vert L'homme ne démarre pas Et insiste à nouveau Je ne comprends pas toute sa phrase Mais l'idée est claire Je me fâche un peu Allez, le compteur tourne On se dépêche là C'est moi qui paye Un moment de silence Puis, brutalement Tu viens à l'hôtel Ou tu sors Je sors Je claque la porte Et je m'en vais À la recherche d'un autre taxi En réfléchissant au comportement De ce type Agressif Violent Ça m'étonne toujours Ça me met en colère Il aurait pu me poser la question Me laisser le choix Au moins Tu veux ou tu veux pas Je ne veux pas On n'en parle plus Mais non Encore heureuse De ne pas tomber sur un violeur J'ai rencontré D'autres situations De ce genre De la plus anodine À la plus stressante Il y a l'agression sexuelle Du simple dragueur Dans la rue Qui croit Que je ne vais pas crier Parce que je suis sourde Ça m'est arrivé Avec un homme Qui me suivait Je n'arrivais pas À m'en débarrasser Il devenait inquiétant J'ai hurlé Je me suis servi De mes mains De ma voix Et j'ai hurlé Dans les deux langues Souvent les gens croient Que sourd Veut aussi dire muet Je ne suis pas muette Mouette Oui Je hurle Bien On m'entend L'homme s'est sauvé En courant Il y a plus impressionnant Cette fois-là Je n'ai pas crié Je n'ai pas pu J'ai pensé Qu'il ne fallait pas Pour ma sécurité Mais c'était pénible Choquant Comme d'habitude Je suis en retard Je cours dans le métro Je prends un ascenseur au vol Juste avant que la porte Se referme J'ai la tête ailleurs Je cherche une excuse Pour expliquer mon retard aux parents À cette époque Nous avons des scènes terribles Il s'efforce par tous les moyens De me faire peur Pour faire cesser Ce comportement de marginal Entre 13 et 17 ans Il ne cesse de me mettre en garde Contre toutes les conneries Que j'ai déjà faites Que je fais Et que je n'ai pas fini de faire Je refuse tout conseil Je fais même souvent Exactement le contraire De ce qu'il recommande Ils n'en peuvent plus Ils sont désemparés Se disputent souvent Et parlent même de divorce Mon comportement Ne change pas pour autant Au contraire J'en rajoute Ce soir J'ai vraiment traîné tard J'étais dans un bistrot A discuter avec des copains sourds Plus âgés que moi L'heure a passé Eux Ils ont le droit De rester plus tard Mais moi Je dois rentrer Bref Je me retrouve Dans l'ascenseur du métro Seul Avec un jeune type Les portes Se referment lourdement Lentement C'est souvent sinistre Un ascenseur de métro Métallique Et inquiétant Le garçon S'approche de moi Et me parle Je mets l'index Sur la bouche Et le doigt dans l'oreille Ce qui veut dire Parle pas N'entends pas Je n'ouvre pas la bouche Je ne veux pas parler Je mime C'est ma méthode habituelle Pour mettre un mur Entre moi et l'autre Pour être tranquille J'ai bien vu Que ce type Avait l'air louche Il continue à me parler Je fais signe De la tête Que je ne comprends pas Alors Devant moi Il fait descendre Son pantalon C'est insupportable D'être là Coincé devant Ce spectacle lamentable Chaque fois Que je détourne les yeux Il se déplace J'en suis malade Si je ferme les yeux Il va peut-être m'agresser J'ai peur De toute façon Je ne peux pas Fermer les yeux Car mes yeux Sont mes seules ressources Sans eux Je ne peux pas Affronter le danger La panique m'envahit Je me demande Quoi faire Si je vais hurler Ou non Cet ascenseur Est d'une lenteur Infernale Si je hurle Il risque de devenir Dangereux Ce type Alors je me concentre Je ne ferme pas Les yeux Comme si j'étais calme Sourde Et incapable De crier Comme il doit le penser Ça le sécurise Ça le sécurise De savoir Qu'il peut agresser Quelqu'un sans défense Qui ne va pas hurler Au satire Mais dans ma tête Ça se bouscule Je suis au bord De la crise de nerfs Prête à exploser Électrique Je m'accroche À la moindre idée Qui me reste Ne crie pas Tais-toi Sinon il va bloquer L'ascenseur Il a fini Ce qu'il voulait faire Au moment où L'ascenseur arrive en surface C'était dégoûtant Il a dit merci beaucoup Et est sorti tranquillement J'étais choquée Et aussi stupéfaite Cette situation Échappait totalement À ma compréhension Que voulait ce type ? Juste ça Parce qu'il a vu Que j'étais sourde Ou parce qu'il est malade Tout simplement À 16 ans Ce genre d'agression Est un mystère pour moi En rentrant J'ai raconté l'histoire À ma mère Tu as eu de la chance C'était peut-être Un homme dangereux Je n'aurais pas supporté Qu'il me touche ce type Je me serais battu S'il avait fallu À 16 ans Je faisais de la boxe française Non pas pour me défendre Mais parce que c'était joli Artistique Et que j'aime ça Je savais très exactement Où un coup au genou Peut faire très mal S'il m'arrivait quelque chose Du même ordre maintenant J'aurais encore le réflexe De lui planter Le doigt dans les yeux Ou lui donner un coup de genou Je suis agressive Et violente Que si on me touche Ça ne m'est jamais arrivé Heureusement Maman m'a acheté Une bombe lacrymogène Pour me protéger En cas d'agression Ça ne m'a pas empêché De rentrer tard la nuit Et de continuer Les sorties en boîte Quelques semaines plus tard Alors que je prenais Un ascenseur Un homme s'est approché J'ai immédiatement réagi Ne me touche pas Ne me touche pas Et je suis ressortie Aussi vite Il voulait peut-être Me demander l'heure Mais j'étais tellement traumatisée Par la rencontre précédente Que j'ai choisi la fuite Je n'avais pas peur De grand chose A cet âge Sur le moment Une situation brutale Telle que celle-là Est un stress D'autres jeunes filles Entendantes Ont connu des agressions Semblables Il faut se maîtriser Contrôler sa réaction Sentir S'il faut crier Ou non Au fond Je ne pense pas Que ce genre d'agression Concernent particulièrement Quelqu'un de sourd Comme moi Je prenais des risques Identiques A ce que peut prendre Une jeune fille Entendante Aussi révoltée Déterminée Et volontaire Que moi En tout cas Je ne voulais pas Être considérée Comme quelqu'un Qu'il faut protéger A tout prix A cet âge En pleine crise D'identité On méprise Totalement le danger Jusqu'au moment Où on a Le nez dessus Je suis quelqu'un De trop absolu Pour ne pas vouloir Me dépasser Toujours plus Et ne pas assumer Moi-même Les conséquences De mes expériences Je suis un être humain Normal Libre Avec une identité Maman dit Emmanuel refuse D'être considéré Comme une handicapée Exact Pour moi La langue des signes Correspond à la voix Mes yeux sont mes oreilles Sincèrement Il ne me manque rien C'est la société Qui me rend handicapée Qui me rend dépendante Des entendants Besoin de se faire traduire Une conversation Besoin de demander De l'aide Pour téléphoner Impossibilité de contacter Un médecin directement Besoin de sous-titres Pour la télévision Il y en a si peu Avec un peu plus De Minitel Un peu plus De sous-titres Moi Nous Les sourds Nous pourrions plus facilement Avoir accès à la culture Il n'y aurait plus de handicap Plus de blocage Plus de frontières Entre nous D'ailleurs Ma révolte A changé A 13 ans C'était le refus D'être dépendante Des parents De leur rendre des comptes Quand on est sourd On dépend forcément Plus que les autres Des entendants Je ne voulais plus de ça Et je voulais plus Surtout De l'enseignement Oraliste La pédagogie imposée Devenait une souffrance On me mangeait ma vie A 16 ans C'est devenu autre chose J'avais évolué Et j'étais perturbée Mes rapports avec mon père Étaient devenus Presque inexistants En dehors De ces mises en garde Tu sors trop Tu ne fais plus rien Tu fréquentes Des gens dangereux Tu bousilles ton avenir Arrête Le dialogue S'arrêtait là Entre nous Avec ma mère C'était l'inquiétude Silencieuse Et permanente Que je sentais Chez elle Elle essayait D'accompagner mes bêtises En me brimant Le moins possible Mais je voyais bien Son souci Pendant ce temps Marie était Brillante à l'école Toujours première Douée Elle me dépassait Presque par moments Nous étions toujours complices Sœurs Amis Jamais ennemis À part les tiraillements Classiques Qui n'allaient jamais loin Et heureusement Le dialogue avec elle Ne s'est jamais interrompu Ce qui m'inquiétait le plus Était d'entendre Mes parents Parler de plus en plus Souvent de divorces Le jour où j'ai pris conscience Qu'ils allaient réellement Se séparer J'ai apparemment Accepté cet état de fait Comme dans les moments De l'existence Où l'urgence de la vie Prime sur le reste J'ai normalisé Au maximum Cette déchirure Mais je souffrais Et j'imaginais le pire Je redoutais Que l'on m'oblige À choisir Entre l'un et l'autre Entre deux amours Cela n'a pas été le cas Lorsque mes parents Ont divorcé J'allais chez l'un Ou chez l'autre Le mercredi Ou les week-ends Le samedi soir Je disais à ma mère Je te préviens Je vais en boîte Je rentre tard Un autre samedi soir Je disais la même chose À mon père La différence Est que lui Dormait comme un sonneur Et ne m'entendait pas rentrer Il dort bien Je me sentais impuissante De toute façon À recoudre les fils De mon enfance Très vite J'ai imaginé Que j'étais la raison De ce divorce À cause de mon indiscipline De mon comportement Trop libre Peut-être même Parce que je suis née sourde En fait Je ne savais rien Des raisons pour lesquelles Ils ont divorcé Elles leur appartiennent Ma mère m'a rassurée Très vite Sur cette culpabilité Je pouvais Garder mes deux amours Intactes Personne n'était coupable Pas même moi C'était important Car l'affection A toujours été pour moi Au cœur de mes enthousiasmes Et de mes révoltes Je crois que j'aurais pu Tout accepter dans ma vie Comme je l'ai finalement Accepté ce divorce Si ceux qui voulaient M'imposer quelque chose L'avaient fait avec cœur Les pédagogues Dans l'enseignement oraliste N'ont pas su Mon premier amour N'a pas su Le divorce de mes parents Est une blessure Qui n'a pas encore cicatrisé J'ai accepté la blessure La guérison est lente Je ne dois pas être seule Dans ce cas Les enfants de parents divorcés Courent ainsi De week-end en week-end Pendant ce temps Je m'accroche à mon amour A cette passion tumultueuse Et exclusive J'ai donné toute ma confiance A l'autre C'est important ma confiance Puis je me suis rendu compte Que je m'étais trompée Mais à 16 ans Et puisque j'ai décidé D'entreprendre le difficile récit De ma mémoire chronologique Je n'en suis pas encore là Toujours prise dans les filets De l'amour des rives Avec un retard scolaire Qui risque de me faire Rater mon avenir Avenir dont Pour l'heure Je me fiche encore Avec détermination Vendredi Réunion McDo Ma bande se rassemble Au premier étage De l'établissement On vient là Parler pendant des heures Comme dans un salon C'est plus confortable Que dans le métro De toute façon Nous ne savons pas où aller Cela peut durer De 6 heures A 9 heures du soir On achète un hamburger Un coca Ou un café Et on ne bouge plus On bloque Comme disent les adolescents Le patron n'aime pas beaucoup Je ne pense pas Qu'il s'agisse pour lui D'un problème de place Autour de nous Les tables sont libres Il n'y a pas foule En permanence Entre 6 et 9 Je crois que ce patron N'aime pas Que notre bande de sourds Aient choisi son McDo Pour être ensemble Un serveur arrive Et nous demande de partir On ne veut pas Il s'en va Il revient Et ainsi de suite Un soir le patron s'en mêle Franchement en colère Allez-vous-en Fichez le camp Cassez-vous Un copain sourd En face de moi Signe En lui expliquant Qu'il a le droit De rester là Puisqu'il consomme Le patron ne veut rien savoir Toi tu ne restes pas Casse-toi T'es à 2 secondes pour filer Il lui parle Comme à un chien Je ne supporte pas J'interviens En parlant français S'il te plaît On peut discuter On n'est pas des chiens On est des êtres humains Est-ce qu'il a compris Je ne sais pas Mon accent oral Est parfois difficile Surtout si je suis en colère Et c'est le cas En tout cas Il a dû comprendre le ton Mais il refuse la discussion Pas question Casse-toi Je sens bien Que la bagarre démarre Les nerfs me frisent J'ai bien envie De lui rentrer dedans Il ne m'a pas écouté Encore un entendant Qui refuse d'écouter Je voudrais au moins Lui expliquer Que nous sommes là Parce que nous nous sentons frustrés Toute la journée Dans ce monde Qui n'est pas le nôtre Que l'on a besoin De se retrouver ensemble Que sa salle Est vide en bas Et qu'on ne prend La place de personne Qu'on s'excuse Que s'il faut reprendre Un coca Ou un hamburger On va se débrouiller Pour le faire Que l'on peut trouver Un compromis Discuter Mais il refuse d'écouter Ce type Donc de nous comprendre Un copain me signe Laisse tomber On s'en va On a l'habitude De toute façon D'être viré Comme d'autres bandes de jeunes On change d'endroit Tout le temps À la recherche d'un lieu D'un accueil Mais en général On nous vire Gentiment C'est la première fois Qu'on le fait méchamment Nous sommes des humains Et cet homme Nous parle comme à des chiens Et encore Il aurait sûrement Plus de compréhension Pour une trentaine De chiens de la SPA Je peux comprendre Son problème Une bande de jeunes Dans son McDo Ça l'encombre Ça dérange ses habitudes Il n'est pas là pour ça Mais pas sur ce ton Pas avec ce mépris Même s'il ne sait pas Comment s'exprimer avec moi Ce n'est pas le vrai problème On peut toujours essayer Je le regarde Vraiment en colère Mouette en colère Mais il baisse le ton Bon d'accord Mais ne restez pas Trop longtemps Finalement Nous sommes partis Écoeurés En rentrant à la maison J'ai dit à ma mère C'est ça La communication Avec les entendants Je ne peux pas l'accepter Elle a essayé De me calmer Mais j'étais furieuse Ma colère Vient masquer ma souffrance Je me disais C'est dégoûtant On ne peut pas changer le monde En claquant des doigts Cela peut paraître anecdotique Mais ce conflit Qui revient assez souvent Entre les sourds Et les entendants Surtout lorsque nous sommes Un peu nombreux Ça me met en colère Je crois dur comme fer A la possibilité De dialogue entre les deux mondes Les deux cultures Je vis avec des entendants Je communique avec eux Je vis avec des sourds Je communique Encore mieux C'est normal Mais l'effort nécessaire À cette communication C'est toujours À nous de le faire En tout cas C'est ce que je ressens Personnellement Je m'obstine Je cherche encore Je voudrais L'union Dans cette relation Je voudrais Que tombe La méfiance Mais je n'y parviens pas J'ai trouvé cette confiance Avec ma mère Avec ma soeur Avec d'autres entendants Aussi Je ne veux pas généraliser Mais sans être défaitiste L'idéal que je recherche N'est peut-être pas possible Question de personnalité D'éducation D'information Je n'ai plus Ces grandes colères De mes 16 ans Au contraire Il m'arrive De discuter De ce sujet Avec des sourds C'est souvent Entre nous Le sujet De discussion favori Certains sont carrément Extrémistes Le genre Nous voulons Une terre promise Une terre de sourds On ne pourra Jamais vivre Avec les entendants Ces gens-là Se ferment au monde Je comprends Leur réaction Mais je leur conseille Toujours De mettre un frein Aux revendications De ce genre De réfléchir De s'ouvrir aux autres Je refuse L'extrémisme Dans les deux sens Mais j'ai peut-être Eu plus de chance Que d'autres Dans mes rapports sociaux Souvent Je m'évade Dans mon monde Je ne peux pas Toujours interpeller Les gens Donc je m'exclus Moi-même Et je rêve Les gens m'oublient Un peu Parfois ce n'est pas Leur faute Si je réfléchis A une situation Qui me révolte Aux gens qui ne font Pas d'efforts Je me pose Les questions Est-ce que je pourrais M'intégrer aux autres Comme ça Tous les jours Est-ce que je pourrais Vivre sans les sourds J'ai besoin des sourds J'ai besoin aussi Des entendants Et de toute façon Je ne peux pas Les rayer de la carte Je passe D'un monde A l'autre Un mois entier Seul avec des entendants C'est dur L'effort est constant On se demande Jusqu'où On va pouvoir tenir La différence C'est là Inévitable On a vraiment besoin De voir des sourds J'ai fait l'expérience Une fois en Espagne Avec mes parents A la fin du mois C'était l'angoisse Le sentiment d'étouffer J'avais atteint La dernière limite Plusieurs mois Sans les sourds Seul Dans un milieu D'entendant C'est inimaginable Je me demande Comment je supporterais Est-ce que je m'énerverais Est-ce que je les supplierais De me regarder De ne pas m'oublier Retrouver le monde des sourds C'est un soulagement Ne plus faire d'effort Ne plus se fatiguer A s'exprimer oralement Retrouver Ses mains Son aisance Les signes qui volent Qui disent Sans effort Sans contrainte Le corps qui bouge Les yeux qui parlent Les frustrations Qui disparaissent D'un seul coup Communication Velours Fin de la lecture Du chapitre 16 On va résumer Le chapitre 16 Du livre Le cri de la mouette De Emmanuel Laborie Emmanuel Laborie Dans ce chapitre A autour de 16 ans Et elle aime Beaucoup sortir Il va lui arriver Quelques mésaventures Qu'elle nous raconte Par exemple Un jour Elle rentre A 4h du matin En taxi Et le chauffeur Lui demande De l'accompagner A l'hôtel En proposant De la payer Elle finit Par bien s'en sortir Elle refuse Et puis elle quitte Le taxi Mais c'est quand même Assez violent Parce que le monsieur Est impoli Parce qu'il est insistant Et parce que c'est Un peu vexant Comme situation Elle dit que des situations Comme celles Elle en a vécu plusieurs De la plus onodine A la plus traumatisante Et la plus traumatisante Qu'elle ait connue Elle nous la raconte C'est dans un ascenseur Elle a été confrontée A un monsieur Qui était exhibitionniste Et qui a eu Une attitude Inacceptable devant elle Et elle était Absolument choquée Et dégoûtée Et en même temps Elle était coincée Dans cet ascenseur Le récit est assez long Quand elle raconte ça Et on voit bien Que c'est une situation Absolument difficile à vivre Heureusement Elle a une bonne communication Avec sa mère Et en rentrant Elle va lui raconter Sa mère va lui faire prendre Une bombe lacrymogène Pour se défendre Au cas où ça se reproduise Elle dit aussi Que dans les deux cas Il n'y a jamais personne Qui ne l'a touchée Parce que Elle, elle fait de la boxe française Non pas pour se battre Mais parce qu'elle aime L'esthétique de la boxe française Et elle dit Que si jamais quelqu'un Avait fait un geste envers elle Elle l'aurait certainement frappée Parce que c'était son réflexe Elle parle aussi De quelque chose De beaucoup plus important Qui est Enfin ça aussi C'était important C'est pas pour dire Mais elle parle De la question de l'identité Elle dit que sa mère Parle toujours d'Emmanuel En disant Elle refuse d'être considérée Comme une personne handicapée Et pour elle En effet La langue des signes C'est comme si c'était sa voix Et elle trouve Qu'elle n'est pas handicapée Qu'il ne lui manque rien Mais que c'est le monde extérieur Qui n'est pas adapté à eux Et que finalement Si les personnes sourdes Ne peuvent pas avoir De vie standard Comme tout le monde C'est pas parce qu'ils ont un handicap C'est parce que le monde N'est pas adapté à eux Et que tout ce qu'on transmet Par le biais des sons Notre voix Et le bruit Etc Si on se donnait la peine De les rendre un peu adaptés Les personnes sourdes Pourraient très bien vivre Sans difficulté En gros Qu'ils peuvent communiquer Il suffit juste Que les gens connaissent Eux-mêmes la langue des signes Par exemple On voit que c'est un petit peu Simpliste aussi Parce que c'est compliqué C'est complexe De demander à des gens Qui n'en ont pas la nécessité De mettre en place Quelque chose Qui demande un si grand apprentissage Elle va parler D'un autre événement Qui arrive aussi À cet âge-là Dans sa vie Qui est très dur pour elle Elle dit que c'est un chagrin Qui est certainement Son plus gros chagrin Et qu'elle en est encore malheureuse C'est le divorce de ses parents Pour elle ça a été très difficile Pour deux raisons D'abord parce qu'elle pensait Que c'est elle Qui en était responsable Mais ses parents Lui ont vraiment expliqué Qu'il n'y avait pas Un responsable Dans cette situation Et que c'était sûrement pas elle Et la deuxième raison C'est parce qu'elle avait très peur De devoir choisir Entre l'un ou l'autre De ses parents Et qu'elle ne voulait pas Être mise dans cette position-là Mais visiblement Ce problème C'est à peu près À peu près arrangé Parce que ses parents Ont tous les deux Était très flexibles Et l'ont laissé passer Comme elle voulait D'une maison à l'autre Elle dit que finalement Elle se rend compte Qu'elle peut tout accepter Dans la vie Parce que pour elle Ce divorce C'est ce qu'elle a connu de pire C'est ce qu'elle écrit Et elle a pu l'accepter Parce que ses parents L'ont fait avec cœur Non pas de divorcer avec cœur Mais en tout cas De l'accompagner A accepter ça avec cœur Et qu'il y a quelque chose Qu'elle n'aura jamais pu accepter C'est l'enseignement oraliste Donc apprendre à parler aux sourds En leur faisant imiter Les mouvements des lèvres Elle dit ça Ça n'aura jamais marché Parce que ça n'a pas été fait Avec cœur Et aussi avec son premier amour Ils n'ont pas pu Comment S'entendre Ou en tout cas Vivre une relation plus apaisée Parce qu'elle dit Que là aussi Lui n'a pas su Le faire avec cœur Elle raconte un autre événement Elle et ses amis sourds Se retrouvent Partout où ils peuvent Ils en ont marre Des bouches de métro Pour se mettre au chaud Entre autres à McDonald's Alors c'est des ados Ils n'ont pas beaucoup de sous Ils achètent genre Un coca Ou un hamburger Des petites choses à petit prix Et ils restent Tout l'après-midi Au même endroit Et ils y passent Plusieurs après-midi Et le patron Ne voit pas ça d'un bon oeil Elle dit certainement Comme toute bande de jeunes Qui se seraient installés Dans son restaurant Parce que les patrons de restaurant Ils n'aiment pas trop Qu'il y ait plein de jeunes Et en même temps Elle dit On était dans un coin Où il n'y avait quasiment personne On ne dérangeait pas Et le patron envoie un serveur Pour dire Allez ça suffit Maintenant vous sortez Eux refusent Et le patron revient lui-même Il est très agressif Et il leur parle De façon irrespectueuse Du coup ça devient Un petit peu la dispute Elle dit qu'elle est choquée Parce qu'elle n'a jamais vu Quelqu'un s'adresser A eux aussi méchamment Et de façon aussi Condescendante et méprisante Elle dit qu'elle aurait pu L'accepter ça aussi Si ça avait été dit Plus gentiment Mais là c'est pas le cas Et du coup Elle va se mettre Dans une colère noire Et elle va se confronter Au patron Qui va finir par dire Ok c'est bon Vous pouvez rester Mais pas trop longtemps Et pour elle Ce qui est compliqué C'est qu'elle pense Que le patron N'a pas voulu Écouter ce qu'il avait à dire Il n'a pas voulu Entrer en communication Et elle a certainement raison Mais je ne sais pas Si c'est uniquement Du fait que c'était Une bande de sourds Je ne suis pas certaine Que toutes les personnes Ont envie de communiquer Et de se faire entendre Pacifiquement Il y a des gens Qui ont juste envie De déverser leur colère Et qui n'ont pas le souci D'une bonne communication Peut-être que lui aussi Le patron il s'est dit Je suis chez moi Je vous embête Pour parler poliment Et vous dégagez Et c'est tout Il ne s'est pas dit Tiens je vais le faire De façon pédagogique Pour que ces jeunes ados Puissent devenir plus tard Des adultes épanouis Ce n'était peut-être Pas son souci à lui Et cette naïveté Ça me fait un petit peu Sourire Comme si elle partait Du principe Du haut de ses 16 ans Ce serait peut-être Le cas dans un monde idéal Mais ce n'est pas Dans le monde réel Que tout le monde Cherche à établir Une bonne communication Non je ne pense pas Que tout le monde Cherche cet objectif Elle termine en disant Que finalement Elle est en colère Contre le monde Des entendants Ça on l'a bien compris Et elle ne veut pas Mettre tout le monde Dans le même sac Parce que par exemple Avec sa mère Ou avec sa soeur Qui sont entendantes Elle a une très bonne relation Elle les aime énormément Mais elle reconnaît Quand même Qu'elle a une préférence Pour les sourds Que parfois Les sourds sont un peu extrêmes Et ils disent Il nous faudrait Presque une terre promise Pour vivre que entre nous Sans entendants Pour avoir notre monde Elle dit Que dans ces cas-là C'est elle Qui est la plus Comment la plus modérée Et qui dit Non il ne faut pas exagérer On peut quand même Vivre avec les entendants Mais en tout cas Elle dit Qu'il serait impossible Pour elle De vivre sans une communauté De sourds Des gens avec qui Elle peut enfin Être elle-même Et s'exprimer Pleinement Et aussi participer Pleinement aux conversations Elle raconte Être partie parfois En vacances Un mois Avec sa famille Sans aucune personne Qui ne soit sourde Avec qui elle puisse parler Exclusivement Dans le langage des signes Et qu'au bout d'un mois Elle était au bord De péter les plombs Parce que c'est insupportable Pour elle De voir les gens Discuter entre eux Et d'en être exclue Ou de devoir chaque fois Quémander l'attention des autres Parce qu'elle ne peut parler Avec eux Que quand ils s'adressent A elle Si les gens parlent entre eux Nous qui sommes entendants Quand deux personnes Parlent entre elles À côté de nous On comprend ce qu'ils disent On choisit Ou pas d'intervenir Ou alors d'écouter Ou de ne pas écouter Ou de partir ailleurs Mais elle Elle ne sait pas Et elle est exclue De toute relation Qui comporte plus que deux personnes Voilà C'est la fin du résumé De ce chapitre 16 Et on lira très bientôt la suite